Musique 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 Hello, loupi non biail la video call ya, Bawin a a a ta video call et Tazini, Ou ni koko ma mabouna mabouna bojanez. Mwana et Tazini, Tata yo ki kule lana bino, Atindely bino, Maman Samira. Je vous en jean ai commencé à vous trouver du pied de la mouteuse au pied Le la mouteuse au Thamboui Merci mon boucle Qu'est ce que je viens de manger ? Ils sont dans les Etatsini La mouteuse, des Dusseaux Et plus d'autres amis Pour aller si tu es avec moi C'est bien pourquoi tu te Suits ? C'est Maman Samira Alors vous allez voir un peu Si vous n'en avez pas Ndakala, Mayebo, Safou et Zali, Pébi Toyo, Che Maman Samira, Manson Mazali. Et le nom de mon côté, le nom de mon até. Je vais vous demander de vous donner un détail. Il y a un numéro, numéro 938, Avenue Maurice, à New York. Adresse, il y a entrepôt 1240, Avenue Randol, dans les banques. C'est là, Yoko Vandakoteka, Mbissia, Cocauka, Mongussou, Mafouti, Ndk Et Koko Maloko, en bassoca. Ye, ye, yo. Bong Bonnie Mama Samira, ranchienne bae. Otsou, y'a bennyi. Hé Péla, masou le meter! Hé! N'asou les cas qui sont des casinos. Je te enstaicie plus précisément la concentration de votre attention. Je me sens même Maman carte non facile ... Maman carte non掉, je me sens toujours Afrique et je te présente cette moins-OLLage. J'enlandais pas l'aise mit et un stood chanting en ang članoc ... Je me sens toutes les mêmes populationsbane ... ... qui j'en ai dit muss vraiment allerse. Quand j'y raconte ça a fait, il se passe ... La vie des Asians en Afrique Il n'y a pas de Researchers A une David de moi Les flyers sont jolies Avant ils n'ont pas à l'eau Les gottaiges La vie La vie Les enfants Ils nos rions Ils ont des choses Ils ont des choses Ils ont des choses Ils ont un peu Ils ont eu Ils ont des choses Ils ont La vie Ils ont pas m m m m m m m m mesdames et mesdames de messieurs merci de suivre face à face un nouveau numéro je reçois l'imperturbable j'y arrive j'ai reçois celui qu'on ne peut pas arrêter l'imbattable l'inarrêtable le sacré joël cadet impact news vous avez suivi le buzz au courant de cette depuis deux semaines ce qui est très important dans tout ça ce que joël cadet a une penchant d'investigation même s'il ne le dit pas souvent le je crois que c'est la longévité dans la presse le fait qu'il a longtemps fait longtemps dans la presse il sait qui est qui comment donc voilà et je le reçois aujourd'hui joël cadet bonjour bonjour chers confrères merci de l'invitation le meilleur d'entre nous et le plus intelligent d'entre nous vous avez été présenté comme un ingrat comme celui qui n'a pas su apprécier à sa juste et valeur le don du généreux philanthrope maurice katoumi qui vous a aidé à vous marier qui vous a ténu dans la main aidé à fait que vous soyez dans le répertoire de mariage somptueux et pompeux de la ville de l'ubumbashi mais pour des raisons diverses aujourd'hui vous dites pas du tout c'est plutôt un homme dangereux merci très cher confrères merci de l'opportunité j'avais pris trois deux trois mois je venais de commencer une nouvelle vie avec les études dont j'ai repris le banc c'est vous particulièrement qui m'avez inspiré parce que j'ai constaté que être journaliste sans la maîtrise de certaines notions de droit on perd les pédales facilement et étant donné que le cadre légal qui régit la presse n'a pas encore changé on commet beaucoup de fautes qui s'apparentent au délit et les délits dans notre droit sont réprimés contrairement aux autres pays par le code pénal livré de malheureusement et vous m'avez relancé avec votre émission ça m'a permis d'être encore vu par ceux qui m'aiment par ceux qui m'aïssent et j'ai beaucoup aimé ça bon sincèrement vous me connaissez depuis un bon bout de temps je sais pas si vous me connaissez ingrat même vis-à-vis des petits riens d'un petit rien qui m'a été offert je dis bien je suis l'homme le plus reconnaissant et je l'ai dit sur votre plateau ici et c'était une digression et je ne sais pas comment la digression peut prendre la place d'une émission que vous avez tournée je crois ça fait plus de 45 minutes mais que les gens puissent se pencher juste sur une digression et la digression était relative au danger de l'homme le danger de l'homme c'est quoi on ne peut jamais le critiquer on ne peut jamais critiquer sa vie et c'est là aujourd'hui nous avons reçu en 2004 j'ai dit bien en 2004 au mois d'août le journal l'étendard j'ai demandé à franck famba qui était un des rédacteurs en chef de ce journal à lumbashi qui travaille avec le fils de moumat monasopo qui est aujourd'hui ministre dans le gouvernement provincial du haut katanga pour les comptes de l'ensemble malheureusement on a cherché le journal comme il y a eu trop de mutations et mosaïque radio et télévision nous n'existons pratiquement plus au gué malo est ici mon dg et j'ai demandé à tous les membres du conseil des rédacteurs ils sont vivants ils connaissent la situation parce que avant de faire passer la revue de presse le rédacteur en chef papy niang et hachim vous avez demandé dans le couloir de ne pas citer les noms de gens mais si je cite c'est parce que si ces gens-là connaissent l'affaire mais puis après ils reviennent demander le droit de réponse non 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 ça ne veut pas dire qu'ils demandent le droit de réponse mon jeune frère mon frère je dois ouvrir une parenthèse et dit qu'à belou c'est parmi mes meilleurs amis nous avons passé un très bon des très bons moments ensemble quand je vois le bumbashi en tout cas est dit c'est parmi les trois premières personnes à me rejoindre à l'hôtel à m'emmener chez lui ses enfants sont mis au monde dans ma présence l'ennemi est également donc c'est mon frère donc c'est quelqu'un qui ne peut pas me faire du mal et quelqu'un également à qui je ne peux pas faire du mal je sais pourquoi il a agi ainsi je ne lui en tiens pas rigueur parce que nous resterons une famille les politiciens passeront mais Eddy et moi nous resterons frères nous resterons frères ça c'est pas un problème mais il est poursuivi en Zambie pour le détournement ou la vente des armes et c'est pour cette raison qu'il a eu des problèmes avec Mousset Laurent Désiré Kabila parce que on le soupçonnait de collaborer avec les Rwandais dans la guerre contre la RDC par le trafic d'armes et le journal Etenda a repris, a mené ses enquêtes il est allé jusqu'en Zambie je me rappelle il y avait un nom là non ce n'est pas Kisungu Kass Kisungu Kass c'est d'Africa News il y avait un de ces deux là qui était très fort dans le journal Etenda et qui avait publié cette information là l'honorable bâtonnier les bulldozers du Katanga Jean-Claude Mouyambokias était à l'époque avocat de l'honorable Moïse Katumbichab alors président du TP Mazembe il n'avait pas d'ambition politique à l'époque il était dans ses affaires et dans le sport il était aux Etats-Unis d'Amérique il a contacté la rédaction par Frank Fama et on a envoyé le droit de réponse et c'est ces doigts de réponse là bien que nous soyons démentis nous-mêmes parce que j'étais à un pas de mon mariage que nous avons relé encore, relé plusieurs fois et je vous dis la première fois que nous sommes allés Dieu que je sers le saint Moïse Katumbich m'a donné 100 dollars il a donné 100 dollars à mon frère et la deuxième fois il m'a donné 100 dollars il a donné 100 dollars à mon frère et nous sommes partis je n'ai jamais effectué un mariage pompeux j'ai eu la grâce d'avoir des frères en Christ très puissés, très assis qui m'aimaient beaucoup papa Augustin Bakome ce sont eux qui sont les propriétaires du bassin de la ville ils m'avaient gracieusement donné la salle nous avons acheté les sucrés en tant que chrétien très engagé à l'époque je m'étais dit dans ma conscience je ne peux pas au cours de ma fête de mariage offrir la bière c'est un principe et nous avons acheté des sucrés Denis Kalondji alors président du PDC Katanga arrive à mon mariage il m'envoie le protocole il dit mais qu'est-ce que Joël veut nous offrir comme ça lui et son épouse ils m'ont aussi adopté comme fils il m'appelle toujours fils il dit mais oh Joël ne veut pas offrir la bière il dit c'est quoi ça en quoi ce sera une fête Denis Kalondji dit arrêtez vos histoires là il amène ça il avait une pick-up il va il cherche 12 casiers de bière entre sa bière Mouton Kankato actuel DG de la SNCC avec qui qui venait d'entrer à l'Udepens à l'époque il dit mais Joël qu'est-ce que tu nous offres comme ça il amène également plus de 12 casiers de la bière il y a papa Jean-Pierre Moutéba le secrétaire général de NDS alors là c'est la liste de ceux qui vous ont aidé s'il vous plaît et Moïse Katumbi non non je dis bien ils sont vivants ils ont vu comment c'était donc la fête était d'ailleurs tiède mais pourtant tu es allé demander de l'aide je n'ai jamais demandé de l'aide à qui que ce soit ça je vous le dis combien de fois vous avez rencontré Moïse Katumbi deux fois et toute ma vie 100 dollars 100 dollars et la troisième fois que j'ai rencontré Moïse c'est à son retour ici c'est dans le lot de proches de Jean-Claude Mouyambo qui est mon frère qui est mon ami que j'ai été invité à Lubumbashi pour son retour nous avons été à Foutouca j'ai vu mes amis donc c'est lui par qui nous avons eu cette mission là par Mamina j'étais au campus avec Élisée Audien ma consoeur j'étais allé voir le promoteur de ma thèse le professeur Kadoningua et Kapala Ingu j'ai vu mes professeurs je suis allé dans ma chambre où j'ai logé j'ai partagé j'ai fait ce que j'ai toujours fait au chambre B14 nous sommes allés avec Élisée Audien nous avons vu mes professeurs il s'est entretenu avec les doigts de notre faculté qui était mon collègue avec qui nous avons fini vous n'avez jamais des moments je dis bien jamais je dis bien ma main sur le coeur prétend devant le Seigneur Dieu que je sers qui a soutenu ce mariage vous savez Christian la Bible déclare Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un moi je ne suis pas un homme fait par les hommes je n'ai jamais travaillé pour un homme je dis bien est-ce que vous avez eu des problèmes de loyer ? écoutez j'habitais une maison et puis les gens doivent le savoir peut-être qu'ils ne savent pas moi je n'avais pas le problème des dot parce que je venais de rompre les fiançailles dont j'avais déjà donné la grande partie de la dot et c'est la dot qui m'avait été remise qui m'a servi pour reposer l'actuelle femme avec qui j'ai 5 enfants avec qui nous avons fait 18 ans de mariage bientôt et donc je n'ai jamais eu de problème de loyer j'habitais à Lido-Golf et je n'ai jamais eu et puis depuis que j'ai commencé ma vie je n'ai jamais eu un problème ni de préavis ni de loyer ni de consorts mais tout est venu cette histoire de Joël Cadet en détresse il fallait de l'aide il fallait qu'on le soutienne bon vous savez je vais vous dire l'homme ce sont les gens qui ne connaissent pas le mot douce opérant dit de l'homme heureusement que mon ami et mon frère Jacquine Dalala l'a dit le maître de l'action j'ai compatis avec vous très cher frère pour ce que vous êtes arrivés le maître de l'action de tout ce qui se passe dans la salle c'est Moïse il l'a même dit devant le micro de mon confrère pour dire quand il y a un problème s'il ne me prend pas le téléphone je saute vite dans l'avion first class je pars il arrête il me rendra qu'il tient ça on en perd ça on a entendu ça veut dire que c'est le maître d'action lui ne parle pas bon je sais que peut-être je ne peux pas c'est le Seigneur qui l'a créé ainsi il n'est pas loquoise il n'est pas très éloquent mais c'est un harangueur de foule c'est vrai mais pour parler les médias comme ça du combat très fort non il sait qu'il a des petits des excusez-moi le mot des agents des serviteurs pour ne pas dire esclave qu'il peut téléguider pour agir dans un sens comme dans un autre alors dans des termes simples on va continuer est-ce que vous pensez que Moïse Katoum il est véritablement dangereux ? non d'abord c'est que quand lui c'est un Dieu il ne faut jamais parler de ce qu'il fait du mal et quand vous parlez du mal il téléguide ces gens pour venir vous faire du mal tenez vous faire du mal vous dites pour faire du mal je dis bien du mal au sens au sens du mal s'il vous plaît tuer au sens du mal j'ai dit Christian est-ce que Moïse Katoum peut tuer quelqu'un ? écoutez je vous donne je vous donne les faits je vous donne les faits le premier cas c'est lui dont je vous ai parlé mon cas personnellement et on l'a arrangé et depuis lors c'est terminé ceux qui l'ont fait revenir ici au Congo c'est le pasteur Ngoï Moununda et l'actuel gouverneur jusqu'à preuve du contraire de la province du Lualaba Richard Mouyej Mangez il rentre il est accueilli de retour de son exil pompeusement et quel exil ? le premier ou le deuxième ? le premier d'accord là où il était soupçonné d'être de connivence avec le rebelle dans le trafic d'armes ainsi de suite pour lequel avec M. Laurent Désiré Kabila ça ne passait pas on a arrangé la chose on a revu le président de la République Zézé Kabila on a vu le 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 il est rentré et comme il nage plus dans la victimisation il sait bien le faire il y a la carrière de Kabasele c'est lui qui a fait l'épouse qu'a fait l'homme est allé ravir cette carrière-là en quel terme ? il a chassé les gens et il a traité de Kassai et tous ceux qui étaient dans la mine dans la carrière ont été chassés l'homme a piqué une prise et Kabasele est mort c'est le dossier de Kadumbo Kadumbo il a longtemps parlé de monsieur Kabasele c'est pas donc c'est une vraie histoire de la mine le problème c'est quoi ? vous qui morts vous connaissez l'argent de Moïse vous ne connaissez pas l'homme l'homme en dehors de son argent il n'y a rien d'autre et on arrive en 2007 il est élu gouverneur et pendant qu'il est élu gouverneur il y avait il avait des challengers notamment Kabu Yambo papa Vano Kiboko l'homme qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a fait partie pratiquement de Mbashi sous le point de pied qui m'avait donné en plein jour 5 billets d'avion quand j'ai eu le premier problème nous avons été agressés avec l'éditeur du journal Cocorico et là j'avais dénoncé qui vous avait agressé ? la mafia les 100% c'était devant la fête sous l'avenir Cassin-et-Coin Tabora les journalistes le savent je l'ai publié vous pouvez aller consulter les rapports de jeu de 2004 on va vous le dire de 2000 non de 2008 on va vous le dire nous sommes partis avec René Kawella éditeur du journal Cocorico Péa Sonam tout le monde le sait on a organisé pratiquement sa fuite on a changé son nom il est parti par Mbujimaï et moi j'ai vu papa Vano papa Vano devait passer également le gouverneur c'était le grand mais les gens de Moïse sont allés pratiquement manifester devant Ewa Bora dont il était directeur provincial et il était en insécurité à l'époque jusqu'à ce qu'ils vont s'entendre il va le nom sur mon neveu aller je me retire et lui passe et il était avec le professeur Théodorm et ils sont restés il a gagné 95% la première fois qu'on interpelle ces deux ministres ses partisans et ceux de l'UNAF sont allés attaquer les députés provinciaux qui avaient interpellé le ministre donc lui sa gestion ne peut jamais être attaqué sa gestion ne peut jamais être critiqué alors il commence la première chose victimisation non on a attenté à ma vie mon avion a failli connaître un clash et ce sont les gens du PPRD qui m'attaquent il va atterrir par la Lusaka par Lusaka et puis revenir le lendemain ça sera du boucan la méfiance s'installe entre lui et les cadres du PPRD et le bâtonnier Mouyambo qui était candidat et qui avait cédé et qui a donné son vice-gouverneur M. Moumbadama pour être ministre de mine dans son gouvernement il va se révolter parce que ce qu'il s'était entendu au départ ce n'était pas ce qu'il voyait parce que l'homme avait installé le conflit d'intérêt dans tous les domaines du Katanga alors là vous faites des révélations je vous dis dans tous les domaines écoutez moi j'ai étudié avec des amis à Lugumbashi qui ne vivaient que de la fabrique de la braise et comment on fabrique la braise à Lugumbashi vous voyez il y a les termitières on casse les termitières là ils vont en brousse ils cassent le bois ils font les briques ils vendent ces briques et ils s'autoprennent en charge l'homme va vendre même la brique même la crème ici non c'est pas vrai Moïse a vendu la crème s'il vous plaît s'il vous plaît Christian dans tous les domaines là où il pouvait laisser tout Katanga qui a pu émerger il l'a cassé Simeo Tissangamana est venu un jeune de moins de 30 ans je crois à l'époque ou de moins de 40 ans il a commencé une entreprise Moïse l'a étouffé comment ça mais comment vous avancez comment vous allez comment vous essayez d'asseoir cet argumentaire mais je veux dire que pour les opérateurs écoutez quiconque vient pour s'épanouir au Katanga il le casse quiconque voulait émerger il le casse parce qu'il voulait être le seul devant qui on doit s'encliner devant qui on doit s'agénouiller pourtant au Katanga il y a beaucoup de comment on dit de 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 qui cité moi deux noms j'en connais pas beaucoup mais en tout cas je vous dis demandez à tous les opérateurs économiques du Katanga ils vont vous le dire les gens commencent beaucoup plus à émerger à son absence la farine il y avait des mamans qui allaient qui ne vivaient que de la chèvre la vente de la farine ils allaient en Zambie ils achètent en détail ils viennent vendre dans ma belle mère Moïse a cassé ça pour que lui seul vende la farine les médias ils avaient promis la promotion des médias au Katanga ce ne sont pas les journalistes du Katanga qui vont me contredire et nous nous avons affronté cette gestion là avant le Builder Jean-Claude Mouyambo et les médias ils créent les médias ils récoltent les meilleurs de toutes les chaînes de Lubumbashi Lubumbashi c'était une petite ville on avait il y avait une chaîne qui lui faisait on brage à l'époque c'était Mangaza donc tous les meilleurs qui étaient dans les petits radios là qui émergeaient tous les meilleurs il les a pris ce qui n'est pas mauvais ce qui n'est pas mauvais pour promouvoir le conflit d'intérêt or il fallait que lui soutienne la presse mais par contre vous cassez tous les organes de presse qui existaient qui ont commencé à trimer qui ont été pratiquement enterrés pour ne soutenir qu'un seul journal qui procure et les autres journaux dans la terre dans la tombe chers confrères et quand l'honorable Mouyambo commence les lettres ouvertes il m'a fait la la première il m'a réservé un avantage la première pour publier la toute première lettre je me rappelle quand il m'a appelé j'étais en Kuala Mbashi je suis allé chez lui il m'a donné la lettre j'ai publié j'ai publié la première lettre deuxième lettre il téléguide les journalistes les communicateurs pour commencer à attaquer Mouyambo c'est le mot douce opérandi ce que vous avez vu on a fait avec Chani ici c'est le même mot douce opérandi si moi là aussi j'avais même un enfant abandonné ou laissé à l'héroïne concubine on l'aurait fabriqué et peut-être même bientôt on pourra même la fabriquer parce que ça c'est ça ce mot d'opératoire est-ce que c'était l'homme conciliant ? vous avez vu nous avons été avec vous avec une source d'information qui nous a parlé de quelle manière l'actuel président de la République a négocié son retour et que le président de la République le sortant Joseph Kabil Akabang il lui a dit il a dit au président de la République j'étais avec vous Christian vous n'allez pas le nier vous n'allez pas aussi faire le dématé allez-y ça vous engage oui ça m'engage nous étions avec vous même avec quelques confrères Peter Tiani et consorts mon confrère Serge Kabongo nous étions avec un peu frère le démenti mais la vérité restera vérité et de toutes les façons je suis faillible je commets le péché mais il y a des péchés que je ne commets plus jamais c'est le mensonge parce que je ne sais pas être en contradiction avec ma conscience avec mes convictions qu'est-ce qui arrive on nous dit ceci exactement face de nous la source nous dit on a posé le problème le président de la République a posé le problème et la réaction du Raïs Kabila sortant il disait je lave les mains parce que vous ne connaissez pas l'homme et quand il va rentrer ici ce qu'il va vous faire je lave les mains ça Joseph l'a dit mais le président Félix en tout cas moi je tiens c'est qu'il rentre qu'il obtienne son passeport qu'il puisse qu'on arrête les poursuites en justice et c'est ce que son frère a fait vous regardez quand le maire est rentré et ce qui était l'indignation de notre source la source a dit quoi exactement la source dit depuis qu'il est rentré pas non mais merci oh merci quand même mon frère bon on peut dire qu'il manque de l'argent comme il est allé à Kachobo il manque de mener se mettre à son frère qui s'est qu'il dit merci mon frère pour tout ce que tu as fait il ne l'avait jamais fait mais est-ce que si si Katoumbi parle avec Félix est-ce qu'on le saura en tout cas de cette source là je suis sûr que ce qu'elle disait est vrai authentique Katoumbi vous pensez qu'il est ingrat mais à voir tout simplement ce qui vient d'arriver regardez tout simplement ce qui vient d'arriver mais non je ne voudrais pas parler de l'actuel je voudrais parler de son avocat celui qui a fait ça pour qu'il repouvre ses droits à la Zekamine comment a-t-il remercié Mouyambo ? mais il y a eu un conflit avec Mouyambo à un moment donné il n'y a pas eu de conflit Mouyambo est tout simplement vous savez il est des hommes au catalan qu'il faut respecter c'est Jean-Claude Mouyambo on peut l'insulter il a ses défauts c'est vrai il est faillible c'est vrai mais c'est un courage il est d'un courage exceptionnel même mon grand frère ici de la Likov Oscar Rachidi mais ce sont des gens très courageux d'un courage exceptionnel même quelqu'un comme Moumat mon grand frère qui est ministre ce sont des gens d'un courage exceptionnel Mouyambo a constaté que ça ne va pas il a approché son frère ça ne va pas allez comme vous ne m'entendez pas c'est comme ça il a commencé avec l'éprouverte et vous voyez que là du Falco peut-être que vous n'avez jamais été vous n'avez jamais été avant à la célèbre résidence du Falco quand vous y arrivez à l'époque 2002 2003 2004 vous arrivez chez Mouyambo demandez à l'éditeur Pierre Joula du journal Le Débat vous arrivez chez Mouyambo il dit mais toi est-ce que tu as déjà mangé les ouahs ? ouah ouah allez on arrête ça on tue allez tu mens mais cette célèbre résidence a été incendiée attendez deux secondes on a incendié la résidence de Mouyambo ça on a appris est-ce qu'elle était à cette à cette portée-là mais je vous dis il a été incendié Mouyambo c'est un homme qui aime la nature donc il y avait toutes sortes d'oiseaux qui ont été pillés tous ces véhicules qui ont été brûlés moi quand je le vois vivant non mais moi je trouve que c'est un homme exceptionnel pourquoi ça a été brûlé ? Thierry Michel arrive à Lubumbashi il menait ses enquêtes il a vu Mouyambo il lui a codé une interview sur ses lettres il dit mais Mouyambo vous êtes jaloux de votre frère il dit parce qu'il est populaire Mouyambo dit non il faut dissonner le populisme des non-populaires et un des caméramens qui aidait Thierry Michel que je connais va prendre cette vidéo pour la faire arriver chez Moïse le même jour et il anticipe avant que Thierry Michel n'ait monté ses images pour la balancer dans tous les médias du Quartement et là il a sur-excité tous les 100% qui sont descendus chez Mouyambo pour brûler tout simplement parce qu'il a dit qu'il faut dissonner le populisme et la notoriété papa juste cette phrase mais la vidéo existe non mais est-ce qu'il y a juste cette phrase ou il y a eu des critiques parfois qui sortaient de la ligne non les critiques de Mouyambo papa les lettres de Mouyambo sont là elles sont vivantes hein elles sont vivantes et l'homme ne sait jamais rebuffer parce que je sais que c'est un homme qui s'assume mais après Mouyambo il est devenu très proche de Katumbi pour le protéger même contre beaucoup de choses mais vous savez que c'est lui qui a été le premier à souffrir pour Katumbi il a fait la prison est-ce qu'aujourd'hui Moïse Katumbi est présidentiable selon vous présidentiable pour quel idéal son bilan du Katanga peut tout justifier non mais il a été le meilleur gouverneur selon Mende selon le paper d on a dit il aime il aime les gens non pas parce qu'il a l'argent mais lui il aime les gens c'est ce qu'on nous a fait croire le paper d a demandé au gouverneur de suivre cet exemple comme école Katumbi c'est une école de gouvernance de province on savait le dialogue est déjà entré dans enfin le dialogue au sens péjoratif parce que le dialogue c'est une chanson à la gloire dans les rituels le Loubakat c'est une chanson à la gloire des dieux des dieux Boa et quand on chante ça les dieux Boa sort et c'est fort c'est une chanson mystique sur les Loubakat mais on l'a transformé parce que c'est Sakumbi qui l'a fait en telle sorte pour rendre parce que Mobutu voulait devenir vraiment ces dieux Boa là il voulait que les chefs coutumiers Loubakat puissent lui donner cette gloire c'est ainsi qu'on a commencé à chanter la gloire de Mobutu vous savez c'est ancré la flatterie tout flatteur vu au dépens c'est lui qui l'écoute et c'est de cette façon la copé perdant on vivait parce que quand vous allez au Katanga vous ne rentrez pas avec moins de 15 000 de 100 000 dollars et c'est pour cette raison bon écoutez c'est vrai donner n'est pas donné à tout le monde vous pouvez être très riche donner n'est pas donné à tout le monde il est libéral il est généreux ça on doit le lui reconnaître mais croire qu'il a une vision qu'il a un idéal pour ce pays je ne crois pas mais il a réussi une équipe de football le tout puissant Mazembe qui est l'une de meilleures équipes d'Afrique il a réussi à vendre son image au niveau international aujourd'hui Moïse Katung il est plus que connu à l'étranger il a su faire la communication de Martin Faillou en 2018 est-ce que tout ça ne suffit pas pour dire que l'homme peut gouverner le Congo et faire du Congo une histoire comme Mazembe par exemple championne ? en tout cas du côté sportif c'est le meilleur des dirigeants sportifs en tout cas c'est le meilleur mécène ce côté-là en tout cas je m'incline chapeau bas mais dans la politique Moïse vient avec des méthodes pratiquement économiques c'est la fusion c'est le rachat ça ça ne s'applique qu'en droit économique la fusion regardez les grands partis politiques qui ont été fusionnés ici des grands noms qui ont été réduits en porteurs de mallettes et ça il en est capable et quiconque vient à côté de lui doit s'ingénouiller personne ne peut être au-dessus de lui il doit être adulé de tous il doit contrôler tout le monde mais être présidentiable bon il appartiendra au peuple quand ce sera le moment de le faire mais c'est quelqu'un qui risquera avec le degré de conflit d'intérêt de remettre tous les opérateurs économiques à terre pour que lui seul soit le seul vendeur à tous les niveaux et même le média national il est capable de l'acheter et le mettre à son propre service et puis l'atout de Katumbi c'est quoi ? non c'est un homme qui connaît l'importance des médias et des journalistes en tout cas ça il le sait il était au Katanga tout ce qu'il faisait là qui n'était accepté que dans le petit milieu tous les intellectuels katanga à l'époque vous ne pouvez pas aller dans une crème là et vous trouvez quelqu'un qui acclame l'homme non mais ici à Kinshasa il avait pris pratiquement deux médias et c'est chaque matin chaque midi chaque soir que l'on chantait aux réalisations des œuvres de Moïse mais comment est-ce qu'on ne va pas accepter un tel homme donc il sait se vendre dans le média aujourd'hui les libéraux même au niveau de l'Europe tous les médias francophones il les a pratiquement pris en charge et il est capable d'engager le moyen dans le lobby au niveau international pour garder sa cote en hauteur et il l'a fait et aujourd'hui au niveau des États-Unis il a engagé un lobby pour que l'on parle de lui oui mais ça c'est normal c'est normal c'est un homme politique c'est de la bonne c'est de quoi j'ai dit mes amis on tournait les images je vous disais vous m'avez interrompu nous étions avec madame Élisée à l'université j'étais avec mon professeur qui a donné mon frère mon frère Perot m'appelle je vais le tuer où je dis je suis au campus en tout cas revenez vite on est rentré très vite et non on doit aller quelque part nous allons où je ne savais pas bon on arrive à la ferme on commence par la minoterie il n'y a pas de courant on nous accorde l'interview on nous parle de là on arrive à la ferme bon et ce que je dis je ne veux pas d'incohérence dans ce que je dis quand vous voyez un individu seul faire une ferme de cette taille là alors que nous avons Zuboukangallonjot ici avec plus de 300 millions de dollars et ça n'a rien produit n'y a-t-il pas lieu de louer une action comme celle-là en quoi y a-t-il une contradiction ai-je loué quelqu'un parce que ce que j'ai dit corroborait exactement avec l'actualité telle qu'elle s'est déroulée en tout cas je n'ai pas dit qu'il était Dieu je n'ai pas dit qu'il est créateur et par la suite d'ailleurs je vais apprendre que c'est une ferme d'une société à 70% de droit sud-africain là on n'est pas si sûr est-ce que vous êtes sûr moi je vous dis ceci c'est une société de droit sud-africain et c'est le sud-africain qui a 70% dans cette ferme là de Futuka alors je voudrais revenir avec vous Joël Cadet on va terminer l'épisode Katoumbi parce que c'était ça le principal sujet de l'émission d'aujourd'hui je voulais vraiment que vous puissiez nous dire qui est Moïse Katoumbi selon vous Katoumbi selon votre conception comment vous l'avez connu ses origines et l'origine de sa fortune Moïse Katoumbi c'est Katébenou l'a dit c'est le fils de papa Soriano qui était venu pour vendre du poisson à la Gécamine vous savez qu'à l'époque la Gécamine avait un côté développement et au niveau de la Gécamine la Gécamine devait s'autosuffire ceux qui sont dans la production dans l'exploitation les développements devraient fournir et il y avait le marché ils sont venus au Katanga terre hospitalière on les a accueillis ils ont commencé à vendre du poisson ce sont des commerçants des excellents commerçants ça il faut le reconnaître depuis son enfance il a étudié comme on l'a toujours dit si ça cachobre quelque chose comme ça il a fini il est diplômé selon ce qui se dit et après moi avoir eu connaissance de son nom d'une manière beaucoup plus assise c'est en 1998 lorsqu'il est en couac avec M. Laurent Désiré et j'ai dit ici que c'était au tour de sur le marché il semble du trafic d'armes avec les agresseurs à l'époque on l'a appris il est en exil mais pendant qu'il était en exil l'équipe ne faisait que monter il finançait l'équipe de l'extérieur et c'est là où même je suis devenu Mazambien l'équipe marchait très bien l'exil finira je crois vers 2002 2003 lorsque le parec de Pasteur Ngoïmoul va entrer en contact avec le pouvoir de Kinshasa pour qu'il rentre en vue de contribuer à l'évolution du pays et lui-même le dit dans une interview accordée à notre confrère Jean-Marie Kassamba il dit que celui qu'il a fabriqué en politique c'est Joseph Kabila c'est son mentor c'est son parrain c'est pourquoi lorsque les gens me disent aujourd'hui j'ai vu l'article de mon confrère Yves Bouya qui dit qu'il y a déjà une alliance on veut récupérer la majorité au niveau de l'Assemblée nationale Moïse avec ses députés Kabila avec ses députés on va encore débaucher quelques députés ailleurs pour faire une majorité de 2 270 moi ça ne me surprend pas parce que lui-même a toujours dit celui qui l'a amené en politique c'est Kabila vous pensez donc qu'il y a un rapprochement entre les deux ? en tout cas c'est le câble de CNews je sais que Yves Bouya d'une manière générale il se trompe très très difficilement et comme il le dit certainement qu'il y a des pourparlers en sourdine de la même manière qu'il y en a des ponts qui se font jeter entre Kabila et Fayoulou et donc dans la politique gongolaise il n'y a pas d'idéal les gens sont derrière les intérêts les gens sont derrière les individus c'est normal c'est normal alors celui qui l'a fabriqué et quand il arrive en politique il est gouverneur nous avons vu ce qu'il a pu réaliser et par rapport à ses origines sincèrement je n'en connais pas trop en dehors de ce qui a déjà été raconté aussi bien dans les réseaux sociaux que par c'est faire que par mais il y a mon papa qui me l'a toujours présenté comme son neveu comme le fils de Bayeke mais de l'autre côté on dit sa mère était moubemba de l'autre côté il est mousanga c'est là où souvent j'ai toujours eu un peu de des petites confusions c'est là où j'ai toujours eu des petites confusions d'une manière intime je ne connais pas est-ce que son argent selon vous il est propre pas du tout je crois que c'est la toute non c'est la deuxième lettre du bâtonnier Mouyambo qui nous l'a retracée les déménés en Zambie je donnais ce qui peut être la raison ici pour être les tracés ça se voit que vous ne devez pas beaucoup l'aimer on dirait vous dites ça se voit que vous ne l'aimez pas beaucoup non mais écoutez c'est pas ma femme j'ai ma femme j'ai mes enfants ici c'est un opérateur politique c'est une personnalité publique on ne parlerait pas de lui votre papa est bâtonnier mais je ne le connais pas je ne parle pas de lui mais quand il commettrait par exemple une indignité dans l'exercice de sa profession on en parlera parce que c'est une personnalité publique mais comme père de Christian Bossembe je n'en parlerai jamais mon père vous ne le connaissez pas vous n'en parlerez pas mais si nous parlons de Moïse Katoumbi de Noël Chani si nous parlons de Jean-Claude Mouyambo si nous parlons de Van O'Kibou parce que ce sont des personnalités publiques et c'est au regard de ça que je le connais je ne suis pas obligé ni de l'aïr ni de l'aimer je l'accepte c'est un compatriote c'est un frère c'est un grand frère c'est un papa qui a des enfants peut-être aussi comme moi et donc je n'ai rien à avoir contre lui et donc pour revenir à votre question c'est la lettre de Mouyambo qui le dit il y a une dette la Jokamine devait à Moïse ou à l'entreprise de la famille de Moïse 2000 dollars 2000 dollars elle a accumulé ah d'accord jusqu'à ce qu'à atteindre au regard des intérêts selon lui 2 millions de dollars et nous allons apprendre qu'on a arrêté les camions de la Jokamine qui transportait les minéraux vers l'Afrique du Sud en Zambie on dit c'est un Zambien on va y dépêcher une délégation de l'ancien gouverneur du Katanga aussi l'ancien ministre le président de la République Augustin Katuma Mouyake Mouyzen Kongolo paix à son âme paix à leurs âmes et le 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 conseiller juridique au cabinet du ministre de Mille ils vont descendre ils vont réaliser que non les Zambiens dont on parlait c'était notre frère il va saluer son frère Ankibemba Katuma Mankie il va rejeter la salutation il dit tu n'es pas mon frère on va négocier les gouvernements Zambiens va obliger au gouvernement congolais de payer cette dette là et quand Moïse est rentré ici on a renégocié qui était à l'époque à la Jokamine c'est monsieur Mbaz qui est devenu son plus proche donc le ministre prêt l'ancien DG l'ancien PDG de la Jokamine qui l'a transformé DG de ses entreprises après sa retraite de la Jokamine et quelques cas de la Jokamine ils vont négocier on va lui donner je crois la mine des Quilois la mine des Quilois il y a eu des maïmaï qui se sont soulevés on va prendre les camions les militaires vont perquisitionner les camions sans autorisation préalable vous êtes juriste perquisitionner les camions de l'entreprise en ville Mining pour aller tuer massacrer à Quilois et Christian Mondo actuel ministre du plan a été arrêté comme quoi c'est lui qui serait des mèches avec les miliciens pour créer une rébellion et je me rappelle quand il a été libéré Christian Mondo a dit aussi je rejoins Tshisekedi je pars à Kintia je rejoins Tshisekedi c'est fini j'aime dans l'opposition à l'époque il était directeur de la Sainte-Eskine Sainte-Eskine je crois et donc le gouvernement qui sous la rive et quand le gouvernement qui sous la rive on ouvre les enquêtes sur l'affaire Lazado de Jean-Claude Katendé Georges Capiamba Timothée Mbouya ils étaient là à l'intérieur quand ils ont publié seulement le rapport sur le massacre de Quilois les 100% sont venus en tout cas pour chercher à les incendier pour cela en tout cas j'en appelle si Jean-Claude Katendé vous pouvez l'appeler vous pouvez lui dire qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez parlé de massacre de Quilois et que ça n'est-il passé et là quand ils ont pris tout ce qu'il y a eu là il a revendu ce qu'il avait à tout à 2 millions de dollars à 69 millions de dollars le rapport existe est-ce que vous avez vu les cas 2 millions 69 millions bon pouvez-vous dire que parer argent est d'une source propre très bien alors Joël Kadhi on va faire là à la fin de l'émission certains journalistes aujourd'hui sont considérés comme proches de Tshisekedi comme vous par exemple on dit moi aussi d'ailleurs et d'autres sont considérés comme journalistes proches de Katoumi je ne citerai pas les noms parce que pour la plupart d'entre eux ils sont très intolérants et ça vaut pas la peine quelle est la différence la démarcation entre ce deux blocs d'abord si ça existe le deux blocs bon le problème c'est quoi le bloc existe partout le bloc existe partout c'est parce que les gens ne savent pas distinguer les genres journalistiques nous avons l'enquête les reportages les investigations nous avons le billet nous avons l'éditorial et nous pouvons le faire dans les émissions telles que nous les faisons ici c'est une sorte d'éditorial je donne et je dois afficher le penchant malheureusement chez nous il n'y a pas d'idéal il n'y a pas de doctrine bien déterminée les libéraux les socialistes les communistes ainsi de suite donc les gens agissent suivant ces idéaux là mais chez nous ce sont les individus qui portent ces idéaux c'est ce que facilement on va dire lorsque vous étalez le bienfait de Félix en tant que ségué on dit qu'il fait le diallelo quand vous l'attache on dit qu'il est congelué malheureusement mais ici le vrai problème c'est que nos amis ont perdu un peu les pédales en engageant dans un combat d'ordre dans un combat d'idées la haine et les attaques personnelles j'en ai parlé à plusieurs je leur ai dit comme qui par exemple non je ne vais pas citer le nom il est intolérant j'en ai parlé vous avez remarqué ça aussi oui je leur ai dit vous savez les politiques que vous voyez ici moi au Qatar j'ai vu combien de gouverneurs j'ai trouvé ta d'un goye moulume kyou n'goa koumwanza après kyou n'goa koumwanza kakoudji gaetane après kakoudji il y a eu ngoi moukena non 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 katoumba manke après katoumba manke il y a eu ngoi moukena qui est venu katanganize Joseph Kabila, après Ngoï Moukena, Kisoul Angoye, après Kisoul Angoye, Moïse Katoumbi, je crois oui, 6, de ces 6, je crois, il n'y a que Moïse qui a envie, et la plupart, Moïse Ngoï Moukena soit en vie, et les autres sont morts, et tous ceux qui sont passés, moi j'ai travaillé dans, j'étais au cabinet de Katoumbi Moukena comme stagiaire de l'ACP, j'étais le permanent de l'ACP, quand j'ai commencé mon travail à l'ACP, les deux premières années de ma profession, j'étais dans le cabinet de Katoumbi Moukena, d'ailleurs il m'avait même reconnu une fois, ici sur place, deux mois avant que le Seigneur ne le rappelle, voyez tous les gouvernements là qui sont passés, mais si j'étais attaché à l'un d'eux, contre vous, que serais-je aujourd'hui ? Aujourd'hui on a tous ceux qui ont été les attachés de presse, on a de très bons rapports, et ce que je leur ai dit, tous ces hommes politiques ici, le jour où je mourrai, ils vont t'envoyer de l'argent, peut-être que la plupart d'entre eux ne viendront même pas au-delà, mais vous mes confrères, vous êtes mon unique famille, non seulement vous allez donner votre argent, mais aussi et surtout, vous n'allez pas dormir dans vos maisons, vous passerez, donc vous n'allez pas rentrer chez vous, jusqu'à ce que vous voyez mon corps jeter dans le caveau, malheureusement c'est qu'ils oublient, c'est là où je trouve que ça devient un peu malheureux, que l'on se contre-attaque, et que l'on puisse prendre la vidéo d'un ami, et bon, heureusement que nous nous pardonnons, mais je vais vous donner, par rapport à moi, peut-être par rapport à vous, Christian, moi je veux parler de moi, je ne veux pas parler de vous, moi j'ai accompagné un combat, depuis que j'ai commencé à développer les convictions politiques dans mon cœur, depuis 2004, j'ai accompagné un combat, c'est le combat du changement dans ce pays, et ce combat était porté par l'UDPES, je ne pouvais pas par rapport à ma profession, adhérer ni avoir une carte, et c'est ainsi que j'ai accompagné ce combat, Fabien Tomkankato, tabou au niveau du Katanga, je me rappelle, il y a un confrère dont je ne vais pas citer le nom, qui est allé voir Moujedo, père Sonam, pour lui dire, mais toi tu lui accordes toujours les interviews, c'est un Kassayan, il est de l'UDPES, et comme Moujedo c'était quelqu'un qui blaguait trop, il m'a appelé, je viens, il m'a mis derrière la porte, par où il sort, et il a confronté le confrère ici, mais vous dites, il est Kassayan, il est de l'UDPES, mais vous, vous êtes d'où ? Et le confrère était mouillé, et depuis ce temps, j'accompagne un combat, et pour lequel on a connu des très hauts risques, jusqu'à perdre les membres de ma famille, notamment ma mère. Et donc, je ne peux pas abandonner ce combat ici, par ceux qui le portent, il y a ceux qui ont porté ce combat. Vous savez que je le fais par conviction, et il n'y a pas d'argent. Et même Jean-Marie Kassamba se moque toujours de moi. Quand il m'appelle, il dit, mais toi tu portes le combat de l'UDPES, mais regarde Kabouya, il a acheté combien de véhicules, il est roulé, toi tu habites Yolo, toi tu habites Kimango, toi tu habites Ngaba. C'est comme ça, il se moque de moi. Mais Jean-Marie Kassamba, j'ai dit, grand frère, écoutez, nous étions dans ce pays ici, vous ne pouvez pas, Christian, rentrer chez vous à la maison, dès que vous regardez 3-4 jeep devant votre parcelle, vous appelez madame, madame vous dit, non, je vois, il y a un mouvement suspect, va dormir ailleurs. Combien de menaces avons-nous eu de la part des services de Kalef ? Mais c'est la même chose, c'est le même combat, les autres se retrouvent aujourd'hui ailleurs. Est-ce que vous avez des liens ? Est-ce que vous avez des sentiments d'avoir peur d'être empoisonné, peur d'être molesté, piégé ? Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Non, bien avant, en tout cas, aujourd'hui, vous savez, depuis que vous m'avez relancé avec votre émission la fois dernière, j'ai plein de messages de menaces, des appels que tu vas suivre Kadjombo, après Kadjombo c'est toi, après toi c'est Christian Bossembe, on va vous tuer, on va vous empoisonner, on connaît là où vous êtes, quelqu'un m'a appelé hier vers 12h pour me dire non, on connaît Chateuil. Il m'a même détaillé l'adresse, il a détaillé mon bureau. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je crains ? Je vais porter plainte contre l'inconnu, c'est ce que j'ai pu faire, et des deux, j'ai confiance dans mon Dieu. Christian, moi je viens du néant, je n'ai fourni aucun effort pour être ce que je suis, ou pour avoir ce que j'ai. Et j'ai toujours dit à Dieu, toi qui m'as conduit dans cette profession, j'ai rêvé être, bon, dans mon enfance, dans ma tendre enfance, j'ai rêvé être journaliste de la presse écrite, et je le suis devenu. Et quand j'ai fait les relations internationales, je me voyais un grand diplomate, je me voyais un ambassadeur, je me voyais un ministre des Affaires étrangères, je me voyais un consul général quelque part, je me voyais un secrétaire d'ambassade, j'ai rêvé ça. Mais par un cheveu dans la soupe, je suis devenu journaliste. De 13 jours, on parlera sur mon... comment je suis devenu journaliste. Je me suis retrouvé journaliste, mais j'ai dit, Seigneur, parce qu'il m'a dit, un, je vais te donner un nom, je ferai de toi un grand nom. Il m'a donné ce grand nom ici. Et de deux, je t'enlève de la poussière pour te faire asseoir avec les grands. Vous vous rappelez le jour où vous m'avez amené chez la première dame ? Je lui ai dit, maman, en tout cas pour moi, le Seigneur a accompli la promesse. Il m'a dit, il va m'enlever de la poussière pour me faire asseoir avec les gants. Réalisé dans ma vie que je suis assis avec la première dame de ce pays ici, en tout cas Dieu a réalisé sa promesse. Mais finalement, il va me donner un tronc de bois. Donc avant que le Seigneur ne me donnait le tronc de bois, il va permettre qu'un poison entre dans mon corps pour me tuer. Non. Il y a deux médecins qui m'ont suivi hier, qui m'ont dit, non, il faudrait qu'on te donne l'antidote. J'ai consulté mon pasteur et un encadreur spirituel, apôtre Sylvain, il m'a dit, bon, on va te protéger contre le poison. Et quand on va tirer une balle, ça ne va pas entrer ? Alors, c'est pourquoi j'ai dit, je n'ai même pas confiance dans les protections humaines. On nous avait proposé à l'époque, moi et vous, lorsqu'on avait attaqué les résidences du Kassamba, dans une réunion du PPRD, on avait décidé que nous devions aller aussi attaquer les résidences de ceux que l'on considère contre être proches de Félix, Christian Bossembé, Joël Kadendanga et Jonit Kaninda. Les gens nous ont proposé, vous et moi, qu'on fasse voyager les enfants, qu'on fasse voyager. Les gens nous ont proposé même le billet. Les gens nous ont appelé de l'Europe pour dire, envoyez vos parents ici. Je me rappelle, j'ai une soeur qui est en France, qui a pleuré, qui dit, je suis prêt, Christian Bossembé, Jonit Kaninda et vous, que vous veniez vous tous ici d'abord, vous laissez d'abord le Congo là. Les gens nous ont appelé pour dire, non, demandez à Joël, on vous fait déplacer. On a dit quoi ? Écoutez, le meilleur protecteur, c'est le Seigneur Dieu. Aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup plus radicalisé après la mort de Kadiumbo, ou vous pensez que maintenant, c'est un peu de distance en tout cas ? Pas radicalisé, révolté. Révolté. Et j'ai arrêté de pleurer Kadiumbo. Oui, j'ai arrêté de pleurer Kadiumbo. Je ne vais plus verser une autre larme. C'est fini. Kadiumbo, c'est une mort dont le combat doit se poursuivre. Kadiumbo m'a renforcé dans ma conviction pour combattre contre ces antivalents. Tu as amené son corps à la mort. Vous dites ? Tu as amené son corps à la mort. C'est moi qui as amené son corps à la mort. Vous avez une sorte de boule ici, préduire. Vous avez des boules. Je vais vous dire, Kadiumbo est arrivé trois jours chez le médecin, des nuits, en train de parler. C'est lui qui gérait tout, son neveu et son jeune frère. C'est lui qui gérait tout, qui parlait. Et on l'a mis dans le combat artificiel. Ce n'est pas que lui est tombé dans le combat. Pourquoi on l'a mis dans le combat ? On dit pour bien te soigner, comme on avait détecté l'intoxication, qu'on le met dans le combat pour bien le soigner. Et ce médecin de nuit, il n'y a pas de visite. Et sur son certificat de décès, on n'a pas écrit le motif. Donc ce que les amis racontent là, c'est faux. Je dis, hier on a été entendu au parquet. Je crois aujourd'hui qu'on pourra avoir la réquisition à médecin. On va faire l'autopsie. Et c'est après l'autopsie que je vais réécrire maintenant le papier sur les circonstances de la mort de Kadjombo, depuis le cambriolage dans sa résidence jusqu'à sa mort. Mais pourquoi il y a des boules sur vous ? Il a été frappé ? Donc, ça ne peut être expliqué que par un médecin légiste. C'est ainsi que je me réserve pour répondre, pour entrer en détail sur tout ce que je sais. C'est ainsi que je vous ai dit, j'attends le rapport de l'autopsie. Et quand il y aura le rapport de l'autopsie, je vous ferai mon papier. Moi, j'ai écrit. Comment était son corps ? Il saignait du nez, la bouche, un peu de gonflement à la tête. Et on l'a déposé à la moque. Et sa femme était inconsolable. Sa femme aussi a été testée positive. Du poison ? Du poison, oui. Et selon les experts, c'est le plan. Selon le conseil de certains, on nous a refusé d'aller chez le médecin modèle pour se faire soigner chez les traditionnels qui savent réussir ce coup-là. Mais je vois qu'elle est petit à petit en train de reprendre. Elle est en train petit à petit de reprendre. Et j'espère que rien ne va lui arriver. Heureusement que leur enfant avec qui ils vivent n'est pas... Est-ce que c'est négatif ? Oui. Mais comment le poison de sa femme ? On les a tous les deux empoisonnés ou le poison est transmissible ? C'est à ce niveau-là que je ne sais pas expliquer, Christian. C'est pourquoi j'ai des réserves pour n'attendre que le rapport de l'autopsie. Mais pourquoi on nous a dit qu'une certaine presse nous a fait croire qu'il s'agissait bien évidemment du Covid ? Mais la presse-là, elle est téléguidée par celui qui se sent morveur. Est-ce que vous avez vu quelqu'un ici s'élever alors qu'il n'avait jamais été cité ? Oh non, on m'a cité, moi j'ai tué mon frère. Vous, vous avez fait la criminologie et vous êtes doctorat en droit. Le criminel revient toujours au lieu du crime. Vous pensez que Kadiumbo a été tué ? C'est ma conviction. Je ne pense pas, je suis convaincu. Est-ce que sa mort mérite d'être vangé ? La vengeance appartient à l'éternet. Et qu'en est-il de vous qui restez ? Je vous ai dit que ça m'a révolté. Et ça a renforcé ma conviction à poursuivre le combat qu'il menait. Contre les antivaleurs, contre les mercantilistes qui viennent en politique comme des économies, qui utilisent les mercenaires à tous les niveaux. Qui savent utiliser les mercenaires. Merci beaucoup Joël Kadé. On va se lever pour terminer cette émission. Est-ce que vous pensez aujourd'hui être menacé ? Je peux vous montrer mon téléphone, vous allez voir combien de messages de menace. Vous allez voir combien d'appels de menace. Savez-vous identifier ceux qui vous menacent ? Je n'ai même pas besoin de les identifier. Parce que c'est lui qui me protège est plus puissant que tous. Avoir l'armée de l'éternel tout autour de soi dépasse toutes les armées de la terre ici. Il faut poser la question à Élisée avec son serviteur. Sans serviteur, il suffit que le Seigneur... Je peux prier maintenant là que le Seigneur ouvre vos yeux. Vous allez voir combien. J'ai toute grande armée ici. Alors, vous allez devant... Vous allez aux élections. Devant les urnes. Vous êtes devant l'urne. Et vous voyez quatre photos. Vous voyez la photo de Tianti Sekedi. La photo de Félix Tshisekedi. De Joseph Kabila. De Fayou. Et de Moïse Katoumbi. Mais vous n'avez droit à voter qu'une seule personne pour présider à la destinée de la RDC. Ça sera qui ? Laissez-moi vous donner l'argumentaire avant de choisir. D'accord. Nous étions dans ce pays ici. On ne pouvait pas se promener sur la route. Vous avez un sac comme ça. On vous ravit. Vous avez les téléphones comme ça. On vous ravit. On vous arrête. On vous amène dans le cachet. On était dans ce pays ici. Vous avez fait des histoires comme ce que mon frère a fait là. Que je condamne. On vient. On vous tue. Et on va vous jeter chez le chien. Chez les crocodiles. Chez les chats. Mais aujourd'hui, ce sont des choses qui ne se font plus. C'est l'état de droit. Vous avez commis une infraction. On vous interpelle à l'aner. 48 heures de garde à vue. On vous livre devant votre juge naturel. Il vous juge. Il vous conduit en prison. Vos enfants peuvent venir vous voir. Nous avions dans ce pays ici des gens qui avaient établi les monopoles dans l'importation. Et aujourd'hui, les monopoles sont en train d'être cassés. Ou ils n'avaient rien à payer. Mais aujourd'hui, tous ces voleurs-là, ils ont la peur du gendarme dans leur ventre. Ils ne peuvent plus voler. Certains ministres nous disent qu'ils ont bouché tous les trous. On ne s'est plus volé. Vous avez dans ce pays les groupes armés qui pullulaient, qui tuaient dans l'Est. On a trouvé un moyen. Au lieu de collaborer avec les groupes armés, on coupe leur système d'approvisionnement du Rwanda. Et aujourd'hui, les poulets baissent le prix. Vous choisirez Félix Shizekedi. Il a une vision pour ce pays. Alors, on en est Félix Shizekedi parce que vous l'avez déjà choisi. Qui d'autre vous choisirez ? Je m'abstiendrai. Merci beaucoup, Joël Kadi. Merci, cher confrère. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir pour moi de présenter cette émission. Je vous retrouve avec le même plaisir très prochainement qu'à la peur quitte ton esprit. Et que Dieu bénisse les RBC. Je réponds au nom de M. Douglas Calombo. Je suis le CEO de l'entreprise Global Service. Global Service est une entreprise d'import-export. Mais on a aussi d'autres activités secondaires que nous faisons. Donc, c'est ici la réception. Quand les gens viennent, ils se mettent de l'autre côté. Et la secrétaire est là. Et ça fait combien d'années que vous avez fait ici ? Pratiquement cinq ans. Et la particularité avec Global Service, nous faisons même la douane. Donc, quand quelqu'un envoie, on n'ouvre pas nos containers au niveau des matins. On amène ça jusqu'à Kuntia-Sah. C'est à Kuntia-Sah qu'on sert nos clients. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre son talchique. Neptune, Aïcha Igor de Paris. Maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oubliez jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au plus 103 783 057 114. En Belgique, au plus 30 D 487 433 214. A Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Bautour en face de Léon Hotel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Unis dans le fort pour l'indépendance. Le parfum d'Igor de Paris. Néni.